salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou écoute ça va super bien et toi ça va très très bien c'est fou que ça fait trois fois qu'on se demande aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une petite décliste un petit chat décliste alors qu'il sort certainement mercredi normalement ça fait une semaine nous qu'on a tourné cette vidéo pour être franc merci beaucoup à wizard de nous prêter ce compte d'ailleurs le compte d'avant-première donc ce compte on le rend on le dit plusieurs fois mais il ya des gens à chaque fois qu'ils nous disent oh vous avez 800000 gem non c'est pas nos gemmes c'est le compte de wizard qui nous prête pour l'événement merci beaucoup de nous avoir invité pour le stream d'appel et du coup on fait une petite dernière vidéo avec ce compte qu'on a trouvé sur le twitter de l'ichitiane et qui nous a un petit peu piqué l'oeil piqué l'attention à la décliste chat du coup qui permet de jouer kaira le twitter en tant que compagnon et qui fait plaisir on sait pas du tout si c'est viable d'ici à ce que cette vidéo sorte il ya eu des tournois il ya eu des résultats donc on sait déjà un petit peu la tête de la meta d'icoria on commence à avoir une idée mais spoiler c'est pas viable genre c'est juste parce que c'est très très drôle d'avoir un archétype chat qui est ouvert et que ça utilise beaucoup de nouvelles cartes d'icoria c'est vraiment plus un deck fun détente divertissant pense qu'effectivement ça sera pas méta quoi exactement mais en tout cas ça fait plaisir en plus il ya snap d'axe il ya l'urus il ya que des nouvelles cartes quasiment en tout d'habitude à parler land bien sûr bien sûr donc franchement ça fait plaisir de vous proposer ça on va voir ce que ça donne ouais c'est très stylé parce que ça abuse de plusieurs mécaniques notamment celle de compagnon avec kaira qui est pas forcément le compagnon le plus joué ça abuse aussi d'une autre mécanique qu'on a laissé entre guillemets pour le draft et qu'on pensait ne pas être joué en construit c'est à dire que c'est quand même un deck chat compagnon qui utilise mutate et qu'il utilise beaucoup mutate et au delà de ça ça reste une espèce de winnie white qui a un thème tribal avec les chats enfin il remplit tellement de critères ce deck là pour être un beau deck un deck joli un deck sympa un deck rigolo c'est à la fois un winnie white qui est tribal chat qui utilise compagnon et mutate et le tout je trouve c'est un brick vraiment pas si mal c'est ça qui est ouf grave 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 est trop intéressante cette deck list au delà d'être puissante elle est vraiment extrêmement bien pensé intéressante donc bah voilà merci à l'ichy tchan d'avoir créé ça si le build vient de lui yep avant de commencer la petite deck très rapidement n'hésitez pas à aller checker la page du type si vous soutenir le code valet pl 2020 sur boutique magic bazar notre sponsor merci beaucoup à eux qui vous permet d'avoir un booster gratuitement en fonction du montant de votre panier au moment de la commande utilisable une seule fois par contre nos anciens clients merci beaucoup à tous ceux qui utilisent le soutien code créateur magic anna fr sur boutique epic game store du coup cette décliste chat donc forcément kayra qui pour être joué en compagnon demande à ce qu'il n'y ait que des cartes de chat d'élémentale de cauchemars du dinosaure ou de bête donc là on n'a que des chats donc c'est très bien on pourrait même jouer que kayra dans la décliste d'ailleurs parce que elle est elle même chat il ou elle bah le tutoriel donc on pourrait l'ajouter pour avoir des lords de chats supplémentaires mais c'est légendaire donc je sais pas peut-être que c'est pour ça qu'ils voulaient pas le jouer 3 2 vigilance qui donne plus 1 plus 1 à tous les types précédemment cités et la vigilance donc ça c'est très très fort c'est un lors de l'ordre plus plus qui se voit facilement en tour 1 on a des petits chats à 1 1 qui se buff et l'autre qui fait un repop en tour 2 on a le héros de la bande qui à chaque fois qu'un sort est lancé qui cible le héros je suppose que la mutate marche sur lui on a bien sûr n'est plus un plus zéro à tous les aux orcs et quand ils mutent mais plus de plus 1 donc si vous faites si vous faites muter les aux orcs sur héros ça fait plus 3 plus 1 à tout votre board sonner l'air qui fait aucun blanc soldat pas humain donc il va ils ont l'air humain mais ils ne le sont pas sont de muter dessus tu peux muter dessus l'urus on connaît voilà qui n'est pas jouant compagnon qui jouait dans le deck parce que c'est un chat est un et un cauchemar en plus et qui permet de rejouer bas tout ça depuis le cimetière mais pas sonner alerte nécropanthère qui permet de muter de réanimer des cartes coûte 3 au moins donc à part ces deux cartes là tout même kaira donc c'est trop bien nourris qui permet en mutate de créer des petits 1 1 blanc et lifelink et qui est une 3 5 lifelink donc bonne bête oh c'est trop mignon d'ailleurs il ya genre le même dessin mais en plus petit c'est trop pipou et snap d'axe zenith de la chasse qui est là un petit peu pour terminer pour clore le game pour 4 on a une 3 5 double initiative je peux muter pour 5 un gros chat un dinosaure chat et cauchemar donc vraiment ça fait peur quoi à chaque fois que cette créature subit une mutation elle affiche quatre blessures et une cible créature pain de le coeur et vous gagnez quatre points de vie donc en plus c'est pas mal pour get rid of the blockers comme on dit se débarrasser des bloquants et ça a l'air solide en fait tout en x4 ce deck est tellement synergique je trouve ça incroyable d'avoir pensé à ce deck là il est grave et les doux plein c'est pas qu'on n'a pas fait la main à base c'est vraiment la main à base c'est doux plein parce que c'est une grosse base blanche en fait qui se plage des couleurs donc voilà c'est tout est blanc ça c'est deux manas blanc etc il ya juste un peu de rouge et un peu de noir pour là mais même comme vous voulez carver à fond le but c'est de jouer que des landes dégagées et pour jouer des landes dégagées on est obligé de jouer les ravelands et doux plein si jamais vous voulez vraiment sécuriser vos sorties les nombres de manas rouges requis pour jouer snap d'axe et l'os or royal ne sont pas ne sont pas bons il faudrait rajouter peut-être des des temples en fait j'imagine ou alors des triomes le triombe mardu ça pourrait être pas mal pour pouvoir jouer les hauts or mais en fait il faut savoir que les capacités mutation à la fois de l'os or et à la fois de royal ne nécessite pas en fait de manas colorées donc du coup c'est vraiment un deck mono blanc qui splash snap d'axe t'as dit à la fois de l'os or et à la fois de royal alors que c'est la même carte et à la fois la nécropanthère en fait les capacités de station mono blanche sachant que snap d'axe aussi c'est deux manas blancs plus un manas noir ou rouge donc assez facile la main à base est en fait extrêmement solide plus qu'il n'y paraît si vous regardez les capacités mutation de des chats vrai bon d'aquin franchement intéressant ça reste avec fun mais un deck fun puissant on va voir ça tout de suite c'est parti on ne vous conseille pas forcément de le craft ce deck ou quoi mais si vous avez le white card vous plaisir en tout cas ça c'est un deck vraiment pour vous faire kiffer là on le joue pendant le strip d'avant première donc le lendemain du stream si vous êtes venu nous voir merci beaucoup et on en profite du coup de pouvoir tester et dès qu'un peu plus exotique comme ça ça pourrait donner des idées de billes de plus tard pas forcément cette version mais au monde reste alors lui à mon avis il va pas du tout jouer un deck chat rigolo ouais il aime bien quand même faire des billes d'un peu exotique attention sur l'exotisme de straski j'aime bien ouais 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 très bien on avait plutôt des tours de que ce qui est bien c'est que tu fais chacha lord bah déjà tu as sorti à l'ok tu vois déjà on a mis 5 points il joue kiruga je crois il joue humorie ah non humorie ok qui est une tête là d'ailleurs qui est une tête ouais tu vois c'est un visage là je trouve je vois pas non deux yeux une bouche et j'en fait je vois pas ta souris donc ah merde je suis un point au rock du coup c'est humorie qui dit qui a sûrement dit artefact non ça peut être créature sinon ou créature mais bon faisant tout un à no rock à mon avis c'est un des cartes et fact mais qu'on peut parler je suis que des artefacts ça me parait ouf artefact des créatures artefacts ok d'accord c'est un peu chiant c'est la protection contre le multicolores mais bon le chat de la garnison ouais sujet tac bah de toute façon tu auras un ripop donc donc c'est acceptable avec ses gratos j'allais dire je préfère qu'il soit de deux autres prochains mais en fait on s'en fout brigadier là on l'a vu combien de fois ce brigadier on va faire kaira ici kaira m'a l'air bien ouais ouais c'est super on pourra c'est bien paf et tu peux proposer une full sauce ouais il va bloquer le léosaure mais pas très grave alors kaira et multicolores aussi une pause ah je suis curieux de voir ce qu'il nous propose là monsieur strasky géant cristallin oh incroyable oh là là et pourtant nous on a dit que c'est une carte nulle alors là on peut jouer snap d'axe ça m'air bien je préfère tu préfères pas mutate dessus pour aller tuer ses créatures tu préfères pas mutate le tour d'après plutôt j'ai plus d'avis de faire un écro panthère une touche à de la garnison et de jouer la capacité mutation de de snap d'axe pour tuer brigadier ou quoi ouais ok je vais attaquer avec le léosaure il bloque que là je peux pas attaquer en fait ah mais tu peux attaquer avec qui tu veux puisque de façon tu as des crocs panthère pour faire revenir une carte donc tu peux attaquer avec tout le monde ouais après là il fait bloc je mets un marqueur je traite caillera gratos du coup il bloque pas ça et ça mais il va bloquer le chat avec géant non c'est pas bon c'est pas bon même si tu fais nécropanthère derrière bah décrope en terre du coup je fais pas le chat de la garnison j'amène caillera si je peux attaquer avec les deux limites ça paraisse comme ça vas-y hein ok donc là il va nous tuer le royal du coup en fait les deux non en fait ouais c'est failli pas attaquer en fait on va muter de ça on va le mettre au dessus et là on récupère caillera c'est ça et non récupère caillera ouais ok non il fallait juste développer du bord je pense humoris qui va dire artefacts oui ouais et là du coup on va pouvoir aller tuer à brigadier sont bizarres leur sortie quand même il voulait faire grand serpent et en réponse brigadier et je pense qu'il faut passer en full contrôle j'imagine ouais waouh c'est tellement vénère j'adore ce qu'il fait j'adore ce qu'il fait on va snap d'axe sur la panthère pour faire revenir les os or yep but est là dessus on met au dessus du coup un gros body il faut aller tuer brigadier ciblé ouais brigadier on gagne quatre pèvres on réanime les os or on peut attaquer avec sam d'axe du coup c'est pas mal ça ah bah il ya son sac à la protection en fait il a un grand serpent qu'on tue pas parce qu'on n'a pas en tibet donc on c'est un peu dommage parce que notre deck fait vraiment des trucs bien ouais mais on se fait un peu shutdown parce que lui propose quoi ouais en vrai là on va pas concéder mais on l'a perdu parce que parce que grand serpent no rock croire fort je me suis dit j'adore ce qu'il fait mais je suis fan absolu la vraie mais tu te sais que je suis plutôt fan de ce que nous on fait aussi en fait un bas c'est fort mais j'en j'ai en cristallin j'adore et brigadier en plus c'est parce que c'est une mauvaise carte moi j'ai en cristallin croix il détape la forge insane nice aux olytes orlala insane j'adore ah ça se passe bien effectivement et jean cristallin c'est quand même mou quoi il a vol vigiliens initiative 5 5 ça commence à être une belle bête ouais ouais parce qu'il a pu la buffer avec son brigadier mais mais si ça se boeuf pas à la base ça reste un peu mou quoi ouais mais ça se boeuf pas je pense tu la joue pas forcément quoi tu la jouerais pas dans le deck bon là je pense qu'on va on va concéder je pense bah il faut pas concéder mais bon dans deux tours on est mort de toute façon non mais enfin je veux dire on l'a laissé jouer on a vu ce qu'il allait faire et on peut rien faire en fait en fait on est mort avec les trucs attaquants donc j'ai joué tous mes chats comme sur les coups je lui montrais ouais regarde on avait quand même une thématique mec regarde tout est multicolore du coup tu as deux trucs protection contre le multicolore donc on peut pas attaquer c'est un peu notre teferi ça ouais ce grand serpent ah dommage on fait des trucs sympas moi je trouve ouais mais on a vu en même temps le deck de andré straski et ça c'est nice pas d'attac ouais complètement c'est pas mal du tout un humoris sur artefact avec forge faut que ça sorte à l'endroit et lui il est sorti vraiment vraiment à l'endroit mais mais ça fait des trucs bien il doit jouer en mais tu peux faire humoris et derrière tu peux faire le grittage le grand cromlek parce que son coup est réduit de 1 plus de 4 donc ce coup est réduit de 5 avec humoris il doit jouer des grittages dedans effectivement ça a l'air ça a l'air de se mettre plutôt bien j'adore je pense que c'est quand même un peu trop gentil et que si t'as pas brigadier ton deck est pas si bien quoi il a pas payé ainsi paye maintenant bien joué gg on a perdu ouais ça tourne beaucoup tour de brigadier et s'il n'y avait pas les grands serpents on aurait pu lui mettre des gros sauce ouais bah j'ai l'impression en fait on est tombé sur des mecs à chaque fois qui nous faisait tour 1 brut de pain d'épices ou grand serpent tour de brigadier mais quand tu fais pas tour de brigadier ton deck il fait quoi ouais ouais c'est vrai qu'ils doivent faire moins de trucs ah ouais vachement moins de trucs même allez une petite j'ai envie d'être trop mais c'était déjà des games de trop j'ai envie de dire oui c'est vrai les chats qui se font beat down hox rayan le bœuf rayan c'est vrai le bœuf rayan je ne connais pas non plus c'est pas mal ça manque de land cela dit on va trouver un land val fais moi confiance ok on a deux tours pour ça on a on a deux draws pour trouver un land c'est vrai donc ça va c'est ok un blanc après un choc choc premier tour alors putain j'ai vu cibler le chat a bien vu ça nickel et aux ors crois lui il prend pour les autres on va celle là se passe bien oh je le sens là comme j'ai dit au stream d'ap j'en prends un je le déglingue lui ce qu'il fait c'est moelleux là mais moelleux à souhait aller tout de suite là on perd pas de temps on pourra plus attaquer à partir du tour trois ou quatre là il va nous poser des trucs donc il faut attaquer là j'aimerais bien qu'il nous gère une bête comme ça on fait nécropanthère en mutate nécropanthère oh super c'est super lent on prend que des élèves quoi c'est un enfer ils se sont passés le mot ou c'est quoi l'histoire bon bah l'urus hein euh oui oui ah mais on est en train de le tuer en fait je suis con il est à quatre oui l'urus nécropanthère ouais c'est bien de le garder en mutate nécropanthère c'est ça nécropanthère bon là on a été très vite quand même ah j'ai cru qu'il allait nous jouer une vraie c'était en mode merde 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 je crois si on n'est pas content et pour l'instant il est mort si je compte bien et je crois que tu comptes très bien valeux bourre le j'aurais aimé avoir un land pour faire nécropanthère sur léosaure bah tu es tour 4 là je crois ouais oxrayan t'as rien fait merci du coup j'en lance une petite parce que ça l'avait compté pas il a rien fait mais il a pris pour les autres mais tu vois tu peux faire des sorties curvées et juste le fait que tu es un que tu es un lord tous les tours 3 c'est quand même extrêmement vénère c'est vrai visiblement ça a l'air d'être plus vénère dans lm que dans chat kaira mais bah lui il fait la même chose sauf qu'il va piocher des cartes et mettre des lents dans jeu en plus on va on va on va en rosser un là je le sens j'espère sigo rythme ça c'est un nom de mais qui fait rosser il a une âme d'enfant il aime s'amuser sigo rythme on espère on va le trouver ce troisième land ou pas il faut trouver ce troisième land et qu'il soit noir non on a on a kaira au pire il faut que je trouve un troisième land du coup ok on va en plus on a mis les petits chats franchement oh lui il aime s'amuser aussi oula ouais ouais mais je vous vite là qu'est ce qui se passe parfait ah mais toi les troisième land ça te connaît quand même à moi je suis expert expert en pioche par contre peso arboricole ça met pas notre deck à la poubelle un instant oui non parce que ça va si on a kaira qui gère pas toutes nos bêtes pourront tuer des essais bon il est bon il n'est pas mal oh il n'a pas de land oh c'est notre chance vas-y bourron le héros de la bande bourron le c'est la ville voisine de bourron brest c'est vrai elle s'est jumelée ah il fait des trucs où le rigolo au moins tu as à lui il est très rigolo j'ai envie de faire kaira pour commencer à bouillir bidon non ouais ouais c'est le plan ça c'est plein ça de plan en plus on peut nourrice derrière j'ai cru qu'il avait un contre j'aurais tellement déçu voilà il va juste piocher en fin de tour à mon avis même pas non il doit vouloir garder la dernière carte qu'il a en main qu'est ce qu'il peut jouer à où est ce qu'il veut aller avec reboisement et où est ce qu'il va lui au sac s'en font il doit jouer tes murs et ne pas avoir de longueur on va mutate notre héros de la bande avec nourrice avec nourrice ouais c'est bien ça c'est pas mal en mutation ça fait un bon tâtes et on est au rebroisement fin de tour c'est incroyable je sais pas où il veut venir où il veut aller mais où est ce qu'il veut venir gros là tu t'as les pêches ont aimé croix c'est fou snap d'axe il fait c'était donc ça tout c'était un toit mais pourquoi pourquoi se donner tant de mal alors que tu peux très bien ne pas avoir besoin de tout ça on aurait trouvé les aux ans on avait gagné ce qui est bien dommage moi je suis déçu la juge j'attaqué tout ouais on a l'étal donc on va rien jouer de plus ouais quel est l'intérêt pour lui de ouais là maintenant attendez je veux comprendre là je ne sais pas quel est l'intérêt de jouer reboisement dans son deck explique moi parce que quand à défaut c'est ta main gros bah t'as plus rien à jouer après pendant le tour de l'adversaire ouais mais je t'ai dit lui c'est le nom c'est un il a un pseudo d'un mec qui se fait rosser voilà encore allez vas-y let's go encore dit-il les yeux remplis de larmes non mais parce que je trouve qu'on a on a de l'échantillon oui oui mais on peut en avoir plus j'aimerais un peu plus ok je j'espère que le jeu va nous donner un peu plus oui j'espère que nos adversaires seront gentils en fait tu sais ce qu'on cherche lui c'était d'un méchant on cherche qui des afk c'est tout ce qu'il nous faut chialine très bien vas-y ça me va fois très bien très bien on a le droit de jouer des savent des tours 2 et des tour 1 mais oh oh là là le tour 1 qui arrive un cousin bah c'est bien ça me bloque le tour 1 je sais très bien ce qu'il veut faire d'ailleurs avec argousin lui la thématique humain ah ça doit être ça oui winnie white humain c'était lancé à tous c'est un point il a décidé de pas bloquer oh ok mais on fera fin de tour sonner l'alerte ou en bloc trade l'héroïne c'est bien oui c'est vrai trop il attaque ah bah ouais coucou ah bah là mon pote déso bah voilà le jeu voulait pas que tu fasses le bon play oh la déception dans le village de chiorin alors chiorin pour que ton héroïne de la première circonscription marche il faut jouer des cartes multicolores très important à prendre en compte on va l'urus ici j'imagine et oui pour pouvoir caillera une touche à le tour d'après exactement pas d'attaque à la cool il va engager l'alurus avec un gousin vous proposer trois points général coudreau à regarder l'animation est stylé grave général j'aime bien comment tu l'avais vu cette animation bah hier ah oui mais oui c'est vrai je suis con il y a un mec qui nous a joué ça bien vu il attaque avec des deux trois maintenant ce qui est très chiant nous on va chat vas-y on va chat into kaira et on va pouvoir muter snap d'axe si tout se passe bien ce qui nous permettra de tuer général coudreau et ça c'est bien c'est bien oui c'est bien il peut sacrifier deux humains pour tuer notre lurus intéressant j'ai envie d'éternuer pardonnez moi à vos souhaits lspet némésie du soleil ça on fait des humains c'est une bien même carte un an on est content pas un an on est pas content pas un an on est bien n'attaque pas voilà oh yes parfait 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 on va muter sur un chat je crois ouais parce que lurus c'est déjà une bonne cible donc au moins au dessus quand même on va lâcher on a voulu et avec trois de force ah ben non mais on est congé on va tuer coudreau donc on s'en fout là j'attaque ou pas tu peux attaquer snap d'axe c'est gratuit hein enfin c'est gratuit ça va lui enlever beaucoup de bordes s'il décide de bloquer ouais on va aller tuer lspet ah oui ça piétine pas donc il va juste une ligne 1-1 ouais mais c'est vigilance donc ça coûte rien je veux dire s'il veut la tuer il peut même pas en fait donc oui c'est gratuit ah ben il nous donne lspet mais c'est très gentil de sa part je ne sais pas pourquoi les cadeaux des adversaires moi je prends tout c'est vrai que c'est un cadeau délicatement déposé comme ça sous notre oreiller et quand tu te réveilles tu fais oh une game parce que les précédents adversaires les cadeaux qui nous passaient c'était des pêches et des pêches qui puent les pêches marrons pas le fruit hein on parle bien de la merde voilà c'était un beau cadeau ah bah vas-y mutate léosaure buff le bord tue judith oh là là le kiff oh mais le kiff oh le kiff mutate fin là dessus oh alors moi je kiff désolé les gars oh t'as vu elle s'est soulevée genre 4 points pan pif paf pouf il peut nous engager une bête c'est super chiant ça ouais mais c'est pas grave et le tour d'après tu peux encore mutate avec necropanthère pour refaire les deux effets mais waouh oh il nous met un insane value qu'est-ce que t'en penses ? moi je pense c'est juste une value insane ouais phase d'attaque alors peut-être pas avec tout le monde il va falloir réfléchir il va engager snare d'axe ou l'urus peut-être oh non la fleur snare d'axe pardon ah et oui il veut pas qu'on gagne de pev c'est malin il est malinx bourre à snapdax du coup avec tout le monde bah oui on s'en fout de toute façon avec necropanthère on fera revenir n'importe qui oh ouais je t'attaque avec tout le monde mais tu vois le piège de value qu'on est en train de mettre en place le piège de value est insane du coup il prend 8 fin de tour sur nez l'alerte à notre tour necropanthère gros je suis en train de bander oh le chat il a fait un bruit il a fait il est pas content et la chevette par contre elle est comme ça elle est très contente je suis ouvert elle regarde le board en mode mais qu'est-ce qu'il se passe oh incroyable oh ah oh oh ah oh oh ah putain quand on pile les mutations et que tous les effets se déclenchent c'est quand même trop bien mais moi ce que je préfère comme animation c'est le petit capot de voiture hop là on met avec les 12 on va le voir avec les contentaires là ça va être cool ouais yuppie fin de tour sur nez l'alerte oh là là et ça va prendre un bluff supplémentaire et tout le bourré sec mon gars bonsoir oh mais en fait du coup ça t'encourage à mettre tous les oeufs dans le même panier et comme ça tu fais tous les triggers de mutate c'est ouf oh le petit capot hop là oh c'est génial on va tuer ouais ça ouais ok j'ai un des tokens bon on gagne 4 PE plus de plus d'un tout bonsoir ils vont engager Snapdex ou Lurus c'est vrai que ça coûte ça coûte pas de mana pour engager avec Argousin si 1 ah ouais mais c'est un incolore c'est une bien bonne carte ça quand même ah cette fois ci c'est Snapdex ah ça ne vigile pas ça bon c'est pas bien grave mais c'est vrai que Kyra donne la vigilance mais gros c'est le meilleur deck on est d'accord c'est fou c'est fou ce qui se passe on s'était fourvoyé c'est en fait le meilleur deck de très loin qu'est-ce qu'il peut faire en fait c'est beaucoup trop de value mais le beatdown et là on est au Nécropanthère pour tout re-trigger si on trouve un Léosaure on lui met moins 8000 le massacre est précis comme disait Vald incroyable j'adore et bah c'est parfait ah c'est parfait moi tu sais quoi valider imagine prochaine game on prend Mangucci j'imagine c'est incroyable non ah ça serait fou oh oh Andrea Mangucci oh lui on lui chat on lui chat la tête parfait quel bel adversaire pour finir cette vidéo bonjour ah c'est mon adversaire préféré en plus il joue Keruga un beau jeu putain il n'y a pas une émode félicitation comme ça il sait qui en est et là on fait chat il doit se dire oula qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace on lui jette des petits chats on lui jette des petits chats à la tête comme ça sur un malentendu il est allergique gros on est bien un point oui je joue jeskay cavalier lui c'est sûr oui c'est à peu près sûr bah vu qu'il y a Keruga ça joue jeskay ça peut jeskay plane soccer en vrai oui ah t'es féric qu'on va pouvoir tuer let's load this there il n'y a pas de problème mon gars en plus il doit connaître le deck parce que Lee Chitian c'est son copain donc Lee Chitian c'est mon copain ouais donc il doit comprendre là je vais faire héros chat héros plus chat je pense et on va tuer Def comme ça s'il y a une Vras on a tout mis dedans bon on a encore on a encore des cartes en main ça va oui en fait quand il y a Vras si on a encore Kaïra à jouer c'est bien parce qu'on peut repartir si on a déjà joué Kaïra ouf Sphinx ok ouais jeskay cavalier on manque de mutate là ou de je crois qu'on va juste l'ordre du coup cela dit s'il a clairon on a perdu cette game oui mais de toute façon là c'est compliqué donc j'ai envie de te dire j'y vais on y va on lui donne quelle bête du coup ah je lui donne tout je lui donne tout je sais pas si c'est bien de tout lui donner on lui met 5 val tu comptes regarde il bloque la 2-2 en plus il a peur putain il nous troll parce que là ton prochain il a peur de quoi je crois en faire le virus non je pense qu'il s'attendait peut-être un truc ouais il a il a clairon et il va gagner des pelles ok GG attention il y a du russe il n'y a pas alors pour ceux qui qui demandent pourquoi Keruga dans Just Sky Cavalier parce qu'en fait avec les aventures de Bone Crusher Giant et Emprunteur Intrépide vous n'avez pas besoin de jouer de drop 3 au moins donc du coup Keruga est une carte gratuite pour Just Sky Cavalier ça ne modifie pas l'archétype ça le rend juste plus fort et c'est impressionnant c'est mieux de faire de Pichat pour faire plus de board ouais what ? ah mais non c'est qu'un partour c'est une partour ah je t'ai dit qu'on vit c'est pas grave ça fera quand même plus de dégâts à terme pas du tout comment ça peut être mais si comme ça on buff le chat ah oui il faut que je rejoue le 1 du coup oui oui écoute ça on a déjà le héros dans la main il va attaquer là il sent frais il a raison de se sentir frais spoiler il se sent frais ok Cavalier Sphinx il doit chercher Fire peut-être on joue Petit Chat ouais et on joue Héros de la Bande et fin de tour sonner l'alerte et on espère faire un overrun de fou avec Léosaure oui il faut qu'on soit pas mort ici et franchement si on est pas mort ici il peut prendre très très cher hého on est pas mort ici mec ça serait incroyable t'imagines ouais on la vole il a deux blockeurs moi je vais lui voler oh putain quoi ? tu veux lui donner ? on l'a perdu allez je lui donne mais ouais allez il dit bien joué et là le mec se dit mais quoi qu'est-ce qu'il se passe ? bien joué oh c'est dommage on lui préparait là on lui mettait un milliard je crois entre Léosaure le proc de notre de notre chatroin qui allait donner plus en plus zéro à tout notre board et les et les soldats de de sonner l'alerte je pense on lui mettait 30 oui oh regarde regarde comme je fais un comeback là non allez concédons on l'a perdu hé je remets un board oui mais on est mort il boonce une carte il peut juste nous bourrer en plus il peut donner aussi le assez de points de dégâts je crois en boonçant son en boostant pardon son sphinx non il est one off il est one off bon il va trouver un énième clairon et terminé ah là c'est bon il a tout il a tout bon oh quelle tristesse de prendre clairon quand on joue chat pourquoi on a pas pris nos adversaires quand on a présenté les autres DL pourquoi on a pas quoi ? pris les mêmes decks que ce que nous jouaient nos adversaires qu'on peut présenter les autres decklists oui c'est vrai en tout cas la nouvelle carte qui nous a joué là de Ikora c'était tellement fort ah non ah bah ils sont là pour casser le game c'est les gens il y en avait pas alors il y avait Keroga qui avait le temps de jeu non mais en vrai c'est juste qu'on a joué un deck de pipi et bah il a clairon mine deck donc forcément on peut rien faire mais je suis sûr qu'il y a d'autres mecs qui jouent des decks de pipi c'est juste qu'on est pas tombé sur eux ouais c'est vrai on est passé entre les gouttes en tout cas voilà ce deck chat qui était rigolo qui a juste éclaté un mec LM bah lui pardon toi t'étais le le mec qui a pris pour les os donc voilà ne craftez pas du tout ce deck c'était une mécanique chat compagnon rigolote avec Snapdax qu'on a vu qu'une fois qui était complètement bloqué d'ailleurs par par un serpent en fait finalement l'ordre est respecté peut-être que les chats ont peur des serpents ah ouais alors je dirais quand même qu'un chat il tue un serpent moi franchement je vais demander à monsieur El Granboa je pense qu'il a pas peur de beaucoup de chats ouais après ça dépend de quel serpent tu parles c'était un gros serpent c'était un très gros serpent regarde serpent mais ça c'est un très gros chat tu vois est-ce que c'est proportionnel tu vois regarde je mets ici serpent est-ce qu'un gros serpent il a peur d'un Snapdax bah ça n'existe pas un orc là qu'est-ce que ça t'es écrit un orc là ah ouais ok ça prend pas juste un ah non il existe pas t'es un serpent c'est quoi cette histoire ah il faut que je décoche tout attends c'est fou ça mais attendez je suis dingue ou quoi là c'est dans le trône d'Eldrein c'est dans l'Eldrein ouais la carte n'existe pas gros attends mais qu'est-ce qu'il se passe là ah parce qu'il faut que ça respecte compagnon voilà parce que c'était coché ah merde ok ah là grand serpent voilà donc ouais il est un grand serpent ah ouais super grand regarde l'humain devant lui l'humaine ou alors l'humain ou l'humaine est une personne extrêmement petite ouais c'est vrai genre vraiment un minimoy mais je ne pense pas bref c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement les chats c'est trop cool mais pas là voilà ce sera peut-être plus cool ce sera peut-être cool plus tard je suis sûr que c'est plus cool que ce que ça en a l'air ouais les sorties curvées sont sympas mais bon on a vu ce que font les sorties curvées des autres aussi tu vois donc surtout de JSK en fait c'est quand tu vois ça tu te dis ah ouais c'est compliqué clairement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description ainsi que nos chaînes Twitch et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'est tout 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 de la belle magie Sous-titrage ST' 501